J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Allez, s'il te plaît, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, on veut la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah ! Pourquoi nous sommes vivants ? Pourquoi, à un moment donné, il faudrait être en vie ? Qu'est-ce que ça veut dire être en vie ? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est nous sommes tous morts. Nous sommes morts, c'est la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a un moment donné, nous sommes morts. C'est aujourd'hui ou c'est pour demain. On pourrait dire c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain. C'est aujourd'hui qu'on est morts ou c'est pour demain. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain qu'on est morts. On ne le sait pas parce qu'aujourd'hui, on est morts et demain, on est morts. Et c'est dans le moment de la mort qu'on est en vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui se regardent. Et le regard se parle et les bouches sourient. Et les bouches ont déclinement comme les yeux. Les yeux ont déclinement et les yeux se regardent. Et les bouches se regardent. Et les yeux se parlent parce qu'à un moment donné, nous sommes en vie. Nous sommes tous dans la même pièce. Et tout s'échange par les paroles. Parce qu'il y a des petits secrets dans les paroles. Toutes les paroles ont des choses secrètes, ont des vérités. Et les vérités s'entremêlent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire le tri. Le tri entre les phrases parce que nous sommes en vie. Nous sommes vivants. C'est ça qu'il faut faire. Nous sommes vivants parce que nous faisons de tri. Le tri entre les phrases, entre les mots. Nous avons affaire entre les mots. Nous avons à entortier la vérité entre les mots. Des phrases et nous sommes vivants. Parce que c'est ça qui fait que nous sommes en vie. Parce que nous sommes tous morts. Il y a toute la mort, la mort qui nous entoure. La mort, la mort qui nous entoure. La mort est tout autour de nous. Et tout autour de nous, nous devons être en vie. Et à un moment donné, il faudrait parler. À un moment donné, il y aurait la vie qui nous parlerait. À un moment donné, la vie nous parlerait. Parce qu'à un moment donné, il faudrait parler. Il faudrait utiliser les phrases. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser couler la pensée. La pensée qui descendrait dans la parole. Et la parole qui prendrait la pensée. Et la parole qui penserait la pensée à son tour.